Je le dis, selon les faits qu'on a entendus à GIE, si c'est véridique, ces deux personnes-là doivent réfléchir pour la suite et très, très rapidement. Il faut se poser la question, est-ce que M. Grenier, Mme Beaulieu doivent rester en poste? Selon moi, ces deux personnes-là doivent réfléchir pour la suite. Parlons-en, on va aller retrouver, je vous présente Mme Isabelle Beaulieu, dont il est question, qui est présidente de l'Office de consultation publique de Montréal. Bonsoir, Mme Beaulieu. Merci d'être avec nous au bilan. J'apprécie que vous répondiez à nos questions. Vous venez d'entendre la ministre des Affaires municipales. Vous invitez carrément à quitter vos fonctions, compte tenu de tout ce qu'on apprend depuis quelques jours. Allez-vous démissionner? Alors, c'est les élus de Montréal qui vont décider si je suis la personne pour rester en poste. Moi, je crois que je suis la personne pour continuer les changements que j'ai déjà commencés. On a déjà commencé à travailler, à moderniser l'Office et à améliorer sa productivité. On a fait depuis, j'ai été nommé moi l'année passée. Ce qu'on a appris de qui est dans les journaux, c'est sur une période beaucoup plus longue. Alors moi, depuis l'année passée, j'ai priorisé deux chantiers et travaillé très fort à restructurer les ressources humaines et à produire, à avoir une meilleure productivité pour nos rapports, pour faire des rapports de grande qualité. Parce que c'est important pour la démocratie montréalaise. Bon, mais ça... Donc, j'entends poursuivre ces changements-là. L'amélioration continue. Donc, bon, les rapports, c'est une chose, mais parlons des dépenses. Dites-moi, j'ai vu aujourd'hui, vous avez fait votre mea culpa, parce que vous admettez que ça n'avait pas de bon sens. Vous l'avez admis. Il y avait des choses inadmissibles qui sont produites sous vous et sous Mme Olivier avant vous. Vous êtes d'accord avec ça? Il y avait des pratiques à l'Office depuis 20 ans, des frais de représentation qui étaient, on m'avait dit, à peu près de l'ordre de 1 %. Et moi, j'ai continué les pratiques de mes prédécesseurs. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je le regrette. C'est ce que j'ai dit à vos autres collègues. Ça ne se fera plus. Je l'ai annoncé lundi. Et pour tout ce qui est des relations internationales, on prend une pause et on va regarder comment faire les choses différemment. D'accord, mais dites-moi, dites-moi, donc, vous là, vous dites, vous admettez que ça n'avait aucun bon sens, que ça va être vu. Mais la vérité, c'est que vous aviez les deux mains dans l'assiette au beurre, puis si JE n'avait pas été là, ça aurait continué. C'est ça, la vérité. Ce n'est pas mon interprétation. J'étais déjà en train de changer les choses à l'Office. J'aurais aimé que plus de chantiers puissent être menés en même temps. Et le chantier des dépenses et de revoir les règles de voyage, on n'en était pas encore rendu là. Mais je dois dire qu'il n'y en a pas de règles à l'Office. Il n'y a pas de règles. Qui disait pourtant qu'il y avait des règles, puis qu'elles étaient à respecter. Là, vous nous dites qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles écrites, non, sur l'utilisation du budget pour les frais de représentation, les frais de voyage. Alors moi, quand je suis arrivée, j'ai continué. Dans un cadre financier qui était du 1 %, on consacrait 1 %. Je veux bien, je veux bien. On n'a pas une politique écrite. Oui, mais je vous avoue que ça m'étonne. Une organisation qui vit avec l'argent des contribuables n'ait pas de règles. J'en suis un peu bouche-bée, je dois vous dire. J'ai une petite question pour vous, Mme Beaulieu. La communication est permise par Internet. Les écouteurs qui vous permettent de m'entendre, est-ce que ce sont les écouteurs à 900 $ que vous êtes payés à même les fonds publics? Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas d'écouteurs. Et quand je suis arrivée en poste pour le bureau, je me suis équipée pour travailler encore. On était encore en télétravail au moment de la nomination. Et j'ai pris du matériel de qualité, un iPad et les écouteurs qui allaient avec. Je ne leur ferai plus. C'est une erreur. Je l'admets. J'aurais pu prendre quelque chose de moins cher. Oui. Et puis, les billets de hockey, par exemple, ça s'est passé sous vous. À même les fonds publics, des billets de hockey. On me parle de billets d'opéra également. Ça vous a fait souci? Oui. Ce sont deux personnes qui sont parties à la retraite après de très longues années. Une personne qui a quitté après 20 ans. Une personne qui a quitté après 17 ans. Et on a pris la décision de leur donner un cadeau, chacun, quand ils ont quitté. C'était des cadeaux de retraite après 17 ans et 20 ans. À même l'argent des contribuables. Dites-moi, votre secrétaire général, parce que vous parliez des voyages, Guy Grenier, alors qu'il y a la tempête partout. Il est au Brésil en ce moment. Expliquez-moi. Il est revenu. Il est revenu. Il est revenu. D'accord. Et j'ai comme l'impression qu'il trouve qu'il fait encore plus chaud au Québec qu'au Brésil, compte tenu de tout ce qu'on apprend. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il fait au Brésil, lui? La ville de Montréal se sert la ceinture à stopper les voyages. C'était la conférence. Oui, mais la Ville a arrêté ses dépenses, a coupé, a fini les voyages pour l'administration plantes. Et Guy Grenier, qui est secrétaire général de l'Office de consultation publique à Montréal, est au Brésil. La Ville est allée aux entretiens Jacques-Cartier à Lyon il y a peu de temps. Il reste des relations internationales qui sont importantes à entretenir. Pour ce qui était du Brésil cette année, c'est l'OIDP. C'est une organisation dont l'ACPM est membre fondateur. Il y avait 800 personnes. Longueuil a envoyé deux personnes. L'Office de Longueuil, qui est tout nouveau. Nous, on a envoyé une personne. Êtes-vous en train de me dire qu'au fond, ce n'est pas si mal que ça? On faisait des relations internationales à l'Office depuis toujours. Depuis 20 ans, il y a eu des relations internationales à l'Office. Ça, je vous assure, Mme Beaulieu, que Félix Séguin nous a appris ça. Ils ont fait la nomenclature des voyages qui ont été faits. Tout ça, alors que votre travail à vous, c'est de consulter les Montréalais. Pas au Mozambique, pas à Lyon, pas à Rio de Janeiro ou ailleurs. C'est de consulter. Je ne peux pas parler pour les prédécesseurs. Ce que je peux vous dire, c'est que les relations internationales, c'était une façon de rencontrer des gens pour échanger sur les meilleures pratiques de participation citoyenne. On ne réfléchit pas à la démocratie, à la participation citoyenne en vase clos. À Montréal, on est bon, mais on est encore meilleur quand on consulte d'autres juridictions qui font le même métier. On échange pour s'améliorer. Le but, c'est ça. Dites-moi, je reviens. Oui, je l'ai dit. Et même pour le moment, on me stoppe complètement. Ça, c'est clair. Là, vous comprenez que ça n'a plus le bon sens. Là, vous me... On va réévaluer. OK. Oui. Là, vous me dites qu'il n'y a pas de règle qui encadre ça en ce moment. Mme Beaulieu, je vais vous en donner une règle. Quand, comme vous, on occupe une fonction importante quand même, mais surtout qu'on gère l'argent des contribuables, qui en arrachent. Il y a une règle, celle du gros bon sens. Vous convenez que vous n'avez pas respecté cette règle-là? Êtes-vous d'accord avec moi là-dessus? Je ne l'interprète pas comme ça parce qu'on a un même cadre budgétaire depuis 20 ans. Et on fait toujours plus depuis 20 ans dans le même cadre budgétaire. Ça veut dire qu'on prend de bonnes décisions à beaucoup d'endroits. Mais oui, on peut toujours faire mieux. Et moi, depuis que je suis arrivée, l'année passée, c'est ce que je cherche à faire. Je vous donne un exemple. C'est le prix du loyer. On n'en a pas parlé dans les reportages, mais le loyer est de 300 000 $. On est dans un immeu prestigieux du centre-ville. Moi, j'estime que ça n'est peut-être pas la meilleure solution. Alors, j'ai commencé dès juin dernier à visiter des endroits et à faire un plan pour sauver de l'argent sur le loyer qui est de 300 000 $ chaque année. C'est comme ça qu'on va avoir une gestion plus serrée. C'est en regardant tous les postes de dépense. Là, je suis allée au plus urgent parce que ça fait juste un an et demi que je suis là. C'était démarrer l'office, refaire plein de consultations qui étaient en attente suite au fait qu'il n'y avait pendant six mois pas de présidence. Et les ressources humaines, il a fallu vraiment resserrer les ressources humaines. Là aussi, il n'y avait pas de politique de ressources humaines. Alors, moi, j'ai fait plusieurs chantiers et même le chantier du loyer est commencé. Et tout ça dans l'esprit d'une saine gestion des fonds publics. Saine gestion des fonds publics. Dites-moi, avant de se laisser, la semaine prochaine, vous allez vous expliquer devant les élus municipaux. Vous avez entendu, comme moi, Mme Olivier aussi, mettre beaucoup de pression ou de montrer du doigt un peu votre administration à vous. Vous connaissez Mme Olivier depuis longtemps. Est-ce que c'était votre amie, Mme Olivier? C'est quelqu'un que j'ai beaucoup fréquenté parce que je faisais les consultations publiques à l'office. Et que oui, comme ça, on est devenus plus proches. On a beaucoup parlé de participation citoyenne, comment améliorer l'office, des réflexions sur le contenu des rapports. Qui en a fait une proche, oui. En terminant, Mme Beaulieu, vous connaissez comme moi l'État de la Ville de Montréal qui en arrache. Là, on apprend les dépenses. Et vous l'admettez, les dépenses qui n'avaient aucun bon sens. Dites-moi, en vous préparant pour la semaine prochaine, vous n'êtes pas un peu gênée de ce qui s'est passé sous vous et sous Mme Olivier au cours des années? Moi, j'aurais aimé de faire mieux. Très honnêtement, j'aurais aimé faire mieux. Je vais faire mieux. Et j'ai déjà commencé à faire mieux. Bien avant l'histoire qui sort maintenant, comme je vous disais, au niveau des ressources humaines, gestion plus serrée des ressources humaines, gestion plus serrée pour ce qui est des budgets pour nos locaux. Et là, il y a plein d'autres chantiers qu'il faut démarrer. Je suis très contente qu'il y ait la vérificatrice générale qui va venir faire du travail avec nous parce qu'il faut moderniser et structurer. Il faut être plus productif. Et savez-vous, Mme Beaulieu, bien des gens sont contents aussi que la vérificatrice générale aille enquêter et voir un peu ce qui se passe. Merci, Mme Beaulieu, d'avoir été avec nous. Et moi aussi. Parfait. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions.